Musique Frankel dans l'ancien monde, c'est le plus grand pur sang de tous les temps. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le Frankel original, l'homme en hommage auquel le krach a été nommé, qui a marqué la légende des courses. Los Angeles, Californie, au bout d'Hollywood Boulevard, d'une étoile des courses a brillé sur l'hippodrome de Santa Anita, hôte de la Bruders' Cup 2012. Un gosse du quartier juif de Brooklyn, à New York, né en 1941, est monté au sommet des collines d'Hollywood jusqu'à sa mort, à seulement 68 ans, d'une longue maladie en 2008. Dans le vieil appartement de Brooklyn, il avait vu à 10 ans une course de trop à la télé avec ses parents. Il a commencé à lire les journaux, il a fait ses propres handicaps, il a joué, il a quitté l'école. Bobby Frankel débute au plus bas de l'échelle, la marchée des chevaux. L'après-midi, il joue, il gagne et s'achète son premier cheval à réclamer à 25 ans. C'est le début d'une formidable ascension bâtie à partir de chevaux de piètre qualité, auxquels il fallait bien s'adapter pour les faire gagner quand même. En 1972, il quitte New York pour Los Angeles et son hippodrome de Santa Anita, avec ses écuries brinque-ballantes composées de boxe en bois. Il a dû attendre ses 60 ans pour enfin briser la glace dans la Bruders' Cup en 2001. Mais il a ensuite aligné six victoires, dont le filien de Merturf avec Intercontinental, pour le prince Rally d'Abdoula, le propriétaire saoudien qui le vénérait au point de nommer ensuite un cheval en son nom. D'abord, c'est un personnage qui était assez très 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 sûr de lui, donc il pouvait être un petit peu cassant parce qu'il avait une telle confiance en lui qu'il n'était pas toujours facile au point de vue relation humaine, mais il avait un gros cœur. Il a commencé à acheter des chevaux en Europe, spécialement en France, il a acheté un ou deux chevaux, ça s'est tout de suite très bien passé. Je pense qu'il avait un sens inné pour quelqu'un qui n'avait jamais été entraîné, vu les méthodes d'entraînement européennes, etc. Je pense qu'il avait un sens inné des chevaux de gazon et il ne les travaillait pas trop, il les travaillait juste ce qu'il fallait. Les chevaux étaient toujours dans un état exceptionnel. Si vous voulez, c'était quelqu'un qui travaillait énormément à l'instinct. Je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas vu beaucoup de ses assistants qui ont eu grosses réussites, à part Chad Brand qui se débrouille très 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 bien. C'était le maître du sens des chevaux, tous considérés de manière personnalisée. Bobby gérait au fur et à mesure des courses, de travaux en travaux. Il avait un don naturel pour sentir les chevaux et leur vraie capacité. En plus, il avait un art de conserver ses chevaux en parfaite condition, sans pour autant utiliser trop de médicaments et toutes les techniques vétérinaires modernes. Il savait vraiment les maintenir en parfait état et en conditions optimum sur de longues périodes. Pour chaque cheval, il adaptait l'intensité du travail, les durées de récupération entre les courses, et bien sûr le niveau des engagements, les distances, les surfaces. C'est d'accord, c'est le boulot d'un entraîneur, mais lui, il avait ce don extraordinaire de comprendre très rapidement à quoi étaient destinés ses pensionnaires. Une leucémie a emporté Bobby Frankel à 68 ans le 16 novembre 2009. Le prince rally d'Abdoula demande alors à ses entraîneurs de désigner leur meilleur yearling qui portera son nom. Sir Henry Cecil fait son choix. Trois ans plus tard, bien que très diminué lui aussi désormais, le grand anglais a accueilli son crack pour ses adieux à Ascot. Sous-titrage ST' 501